l'appel de l'espèce les mois passèrent la nourriture à sierra vista était abondante et le travail était nul gras et prospère croblant vivait heureux non seulement il se trouvait matériellement bien sur la terre du sud mais l'existence s'épanouissait pour lui comme un été aucun entourage hostile ne l'enveloppait plus le danger le mal et la mort ne rôdaient plus dans l'ombre la menace de l'inconnu et sa terreur s'étaient évanouies seule collie n'avait pas pardonné le meurtre des poulets et décevait toutes les tentatives de scott pour la réconcilier avec croblant elle était une peste pour le coupable s'attacher à ses pas comme un policeman s'il s'arrêtait un instant pour se divertir à regarder un pigeon ou une poule elle fonçait sur lui aussitôt le meilleur moyen de la calmer qu'eut trouvé croblant était de s'accroupir par terre sa tête entre les pattes et semblant dormir elle en était toute décontenancée et se taisait net inconsciemment croblant oublié la neige parfois seulement durant les grosses chaleurs de l'été lorsqu'il souffrait du soleil il se remémorait en un vague désir la froidure de la terre du nord le maître montait souvent à cheval et l'accompagné était pour croblant un des principaux devoirs de sa vie sur la terre du nord il avait prouvé sa fidélité à castor gris en portant les harnais du traîneau ici il n'y avait plus de traîneau à tirer ni de fardeau à recevoir sur le dos suivre le cheval du maître était une façon de payer son tribut la plus longue course ne le fatiguait pas et après avoir couru durant 50 miles de son allure de loup régulière et inlassable il sautait encore joyeusement au cours d'une de ses promenades il arrivait que le maître tentait d'apprendre à un pur sang plein d'intelligence comment ouvrir ou fermer une barrière sans que le cavalier eût besoin de descendre à terre à plusieurs reprises scorte avait amené le cheval devant la barrière et s'était efforcé de lui faire accomplir le mouvement nécessaire l'animal s'effrayait, reculait, se cabrait de plus en plus énervé éperonné vigoureusement il se mit à ruer et finalement s'abattit sur les genoux gros blanc qui observait ce spectacle avec une anxiété croissante n'y pouvant plus tenir bondit à la tête du cheval et se mit soudain à aboyer cet aboie était le premier qui lui proférait de sa vie l'intervention fut désastreuse le cheval se releva, s'élança au galop à travers champ un lapin lui partit dans les jambes lui faisant faire un brusque écart il tomba sur scott en lui cassant une jambe gros blanc sautait déjà à la gorge de la malheureuse bête lorsque le maître l'arrêta de la voie scott, étendu sur le sol chercha dans ses poches un crayon et du papier mais il n'en trouva pas il se résolut à envoyer cro blanc au logis sans autre explication à la maison, dit-il, va à la maison mais cro blanc ne semblait pas vouloir le quitter il renouvela son ordre plus impérativement cro blanc qui savait ce que signifiait à la maison le regarda en semblant réfléchir s'éloigna puis revint et poussa un gémissement plaintif scott lui parla gentiment mais avec fermeté cro blanc coucha ses oreilles écouta et parut s'efforcer de comprendre tu m'écoutes bien vieux compagnon disait le maître va, va, va tout droit à la maison c'est bien, tu leur diras ce qui m'arrive va à l'eau, va, droit à la maison cro blanc sans saisir le sens exact de toutes ses paroles compris que la volonté du maître était qu'il se rendit à la maison il fit volte-face et trotta au loin, à contre-coeur en se retournant de temps en temps pour regarder en arrière va, criait scott, va la famille était réunie sur le perron à prendre le frais lorsque cro blanc arriva, haletant et poussiéreux Wydon est revenu, annonça la mère de scott en voyant l'animal les enfants coururent vers cro blanc et commencèrent à vouloir jouer avec lui il les évita et comme il l'avait acculé dans un coin entre un rocking chair et un banc il gronda sauvagement en essayant de se dégager la femme de scott eut un frémissement je tremble toujours, dit-elle, qu'il ne se jette sur eux quelques jours sans crier gare un loup est un loup, prononça sentencieusement le juge scott il est prudent de ne pas s'y fier sans doute y a-t-il en lui quelques gouttes de sang de chien il n'avait pas achevé sa phrase qu'il aperçut devant lui cro blanc qui grondait avec une mine singulière va-t'en, couchez, ordonna le juge cro blanc se retourna vers la femme du maître et saisit avec ses dents le bas de sa robe tirant sur la fragile étoffe jusqu'à ce qu'il l'eût déchiré Alice poussa un cri de frayeur j'espère qu'il n'est pas devenu enragé, dit la mère de scott j'ai toujours répété à mon fils que notre chaud climat ne valait rien pour un animal venu de l'arctique cro blanc maintenant s'est têtu et ne grondait plus il demeurait immobile, la tête levée et regardant en face la famille qui le fixait des spasmes muets lui secouaient la gorge et tout son corps se convulsait comme s'il eût tenté d'exprimer l'inexprimable on croirait, dit Beth qu'il essaye de parler à ce moment la parole vint à cro blanc sous la forme d'un aboiement éclatant ce fut le second et le dernier de sa vie mais il s'était fait comprendre quelque accident est arrivé à scott dit Alice avec décision et tout le monde accompagna cro blanc qui déjà descendait les marches du perron en regardant si on le suivait après cet événement l'hôte de Sierra Vista trouva au foyer une place meilleure même le palfrenier dont cro blanc avait lacéré les bras admettait que c'était là le plus sage des chiens, ne fut-il qu'un loup le juge scott abondait dans ce sens et soutenait son opinion un grand renfort de preuves qu'il puisait dans son encyclopédie et dans divers livres d'histoire naturelle le second hiver que cro blanc allait passer sur la terre du sud approchait et les jours commençaient à décroître et voilà qu'il fit une étrange découverte les dents de colline étaient plus si dures elles ne mordaient plus qu'en jouant gentiment et sans faire mal il oublia toutes les misères qu'il lui avait dues et quand elle venait minauder autour de lui il lui répondait avec gravité aimable, solennelle et ridicule un jour elle l'entraîna dans une longue course à travers prés et bois le maître, guéri, devait cet après-midi monter à cheval cro blanc ne l'ignorait pas le cheval attendait tout scellé à la porte de la maison cro blanc hésita tout d'abord mais un sentiment le dominait plus profond que la loi des dieux qu'il avait apprise plus impérieux que sa propre volonté et lorsqu'il vit collie qui le mordillait et folattrait devant lui la balance pencha vers elle il tourna le dos et la suivit le maître se promena seul ce jour-là cependant que dans les bois cro blanc courait côte à côte avec colis comme sa mère quiche et le vieil haineuil avait jadis couru de compagnie dans les forêts silencieuses de la terre du nord et le vieil haineuil avait jadis couru de compagnie